bonjour les amis c'est MM Simulator aujourd'hui c'est tout pour une nouvelle vidéo test sur Plague Inc qui est un jeu post-apocalyptique je sais pas comment vraiment le décrire c'est un jeu où on doit se créer une maladie qui tue tous les êtres humains de la planète donc j'ai envie que franchement je l'aime bien ce jeu mais je le trouve bien donc voila j'ai déjà commencé un peu à jouer j'ai fait 2-3 trucs donc je vais commencer à en faire un avec... je vais faire le premier dégoût que j'ai déjà... je vais l'appuyer autrement ça c'est Alpha voilà la lettre blec qui va les déferler sur le monde voilà ils nous disent qu'il faut une nouvelle bactérie être en place voilà voilà en gros donc là pour changer parce que d'habitude je le mets sur un endroit non parce que c'est un endroit qui est très propice on va dire aux maladies en gros ce que je veux dire par là c'est que là en fait il se développe que quand on met certains trucs parce qu'en gros on peut modifier le virus pour éviter qu'il fasse certaines choses et moi pour commencer là je vais le mettre en Russie donc là il me dit que la Russie a été envahie par le moment ça me donne un point ADN et là on voit les infections et plus tard les morts que ça va causer ça me donne deux petits points je comprends pas bien l'anglais mais non c'est pas grave parce que ce jeu le seul désavantage pour les français et surtout ceux qui connaissent quasiment rien c'est qu'il n'existe pas en français et voilà là on a notre virus on a la courbe de son l'infectivité de sa sévérité et en dessous de sa... je sais pas quoi donc voilà on peut transformer en gros le fer pour qu'il se transmette plus vite les symptômes qu'il provoque avec les symptômes et là il y a ce à quoi il résiste donc moi ce que je veux mettre c'est ça pour qu'il résiste au froid et qu'il envahisse la Russie donc là il y a 4 infectés 1, 7 est-ce que je peux mettre là ? normalement oui voilà donc là j'ai fait ça et là j'ai fait évoluer et voilà et là maintenant il va être plus efficace dans les pays froids on vient de dire qu'il a évolué et donc c'est fait qu'il y a point se développer plus vite et là on voit des petits points rouges en Russie ce qui signifie que la Russie commence à avoir un petit peu de des personnes qui sont contaminées par le virus ou même par la bactérie plutôt c'est pas un virus ici c'est une bactérie là il met un petit peu de temps pour se développer car je n'en ai qu'au début et au début on n'a pas grand chose donc là vu que c'est un lieu plutôt urbain un certain endroit il faut mettre un truc urbain hop c'est bon comme ça il va se développer il va infecter plus vite une récente fluctuation de je ne sais quoi magnétique ouais en gros ça doit être une nouveauté scientifique qui a et si vous pour que je tourne cette vidéo c'est le 6 mars 2014 donc en gros il commence le jour où on est à envahir la planète ça c'est un truc que je trouve pas mal en gros ça reste toujours un peu dans l'actualité en gros si vous mettez le 25 décembre et bien il commencera si vous jouez le 25 décembre à ce jeu vous commencerez le 25 décembre à envahir la planète avec un virus et un inconvénient aussi et bien ce que je veux dire c'est que ce jeu aussi existe sur Android et sur iPhone et je trouve franchement c'est un bon jeu c'est un bon jeu c'est pas un jeu trop fait pour de grosses têtes ou trop faibles en gros c'est juste fait pour bien s'inondier enfin la 5mg c'est plutôt pour les zones humides pour en gros un peu comme le ticungunya mais sauf que moi je l'appuie la fois et là c'est à faire que le virus va se développer plus vite regardez là on est déjà à 2318 affectés et nous avons la la Norvège qui est affectée et nous avons aussi la Turquie la médecine de Normandie de Normandie euh de Norvège excusez moi Slowing Infection oui en gros il nous dit qu'il y a des pays qui sont infectés oui Alpha a infecté la Russie donc voilà nous allons augmenter ceci voilà une plus grande résistance au froid et après en gros il y aura beaucoup de monde qui seront infectés nous allons devoir commencer à les aiguiller et en gros il nous dit que l'anémie a commencé à se développer sans utiliser des points qui sont là c'est plutôt pas mal en gros mais bon si en gros il arrive à faire des points adiènes plus vite que en gros si on n'arrive pas en Alpha infectible et en gros on a infecté beaucoup de pays si comment dire si l'évolution de la maladie est plus importante euh les symptômes deviennent plus important que la quantité de personnes que vous en gros si vous avez envoyé à peine un dixième de la planète avec la maladie envoie à un dixième de la planète et que vous vous et le virus commence à tuer il n'y a aucun intérêt parce qu'en gros il va tuer toutes les personnes et à la fin votre virus n'aura pas détruit toute la planète un volant déjà et moi en fait j'ai pris la Russie parce que c'est un bon endroit stratégique bon bon c'est pas mal de choses et euh là par contre je vais changer un petit truc je vais mettre ça ce qui fait qu'en gros oui le traitement est plus important le virus le virus le virus résistera aux... aux... non la bactérie la bactérie résistera aux médicaments ça sera un peu résistante aux médicaments voilà regardez comment... là ça commence bien à se mettre en Russie là on voit une ligne d'appuyer sur le bouton de droite pour voir la quantité de la population qui est envahie et comme vous voyez là il y a euh... une grosse partie de l'Asie qui est prise qui est déterminée mais bon l'Asie c'est vrai qu'il n'y a pas en Chine sinon il n'y a pas tant de monde vu que la Chine n'est pas encore envahie à 100% et bien voilà mais quand tout le monde s'envahie ça va commencer l'Allemagne est envahie la Grèce aussi tch 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 allez hop le Canada allez hop les Etats-Unis après voilà il y a des endroits où ça va être plus rapide que d'autres Pour envahir des trucs, ça va être vraiment très 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 simple. Alors que pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce qu'en gros, là, ici, on a le fait que la France soit un pays plutôt riche et le fait que ce soit un pays urbain. Et pour chaque pays, nous avons deux trucs très différents. Là, nous avons par exemple au Brésil, le fait qu'il fasse chaud, qu'il fasse humide et qu'il fasse je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que veut dire la pita, voilà, le gouvernement est affecté aussi. Donc voilà, et je ne sais pas en fait ce que signifie la petite feuille. Si vous avez déjà joué à ce jeu et que vous savez, tout le monde dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais voilà, je ne sais pas ce que veut dire cette petite feuille. Là, par exemple, ici, je ne sais pas ce que ça veut dire ça non plus. Ça, ça veut dire qu'il fait chaud et ça, ça veut dire que c'est un pays riche. Là, on voit, il nous dit encore que... Il s'est encore développé quand le virus, quand la bactérie s'est développée. Là, par exemple, ils nous disent que c'est un pays froid et un pays riche. Là, ils nous disent que c'est un pays riche urbain. Et qu'il fait chaud et je ne sais quoi. Là, par contre, en Russie, c'est normalement, c'est le contraire. Parce que là, en gros, toute la Russie a été envahie. C'est le signe de plus personne en Russie. C'est le plus contaminé. Par contre, le seul truc, c'est que normalement, là, c'est censé être tout rouge comme là. Et pas le contraire. Parce que, en gros, là où il y a le moins de monde, c'est dans la Sibérie. Et pas dans l'Hermosco ou tout ça. Il y a quelques trucs qui ne devraient pas être comme elles sont. Mais bon, c'est pas grave. On va se dérouler. Donc, on va faire ça comme ça. On va mettre le chaud un peu. Mais il faut que je développe autre chose aussi. Donc, voilà. Ah, la France est contaminée aussi. Je ne sais pas ce que c'est. L'Egypte, certainement. L'Arabie Saoudite, je pense. Et le Kazakhstan. L'Inde. Oh, l'Inde, ça va être vite fait ça. J'ai mis tout pour que ça se développe bien. L'Italie, je crois. La Suisse, peut-être. Dans l'Europe centrale. Vous n'avez pas de savoir ce qu'on veut. Il y a des blocs qui sont un peu simplistes. Dans leur histoire. Voilà, je vais transmettre par lot. En tout cas, là, je vais les mettre par lot. Donc, ils se transmettent encore plus vite. Tout ça, c'est... Donc, On a l'Egypte-Beltique. Donc, l'Ukraine. Ah, ce n'est pas tout à fait vrai, là. Ça, ça ne fait pas partie de l'Ukraine, ce petit bout-là. Si je ne me trompe pas. Là, l'Islande aussi, c'est pris, tout est pris. Là, là, là. Hop, on commence à bien infecter les gens. En gros, il y a beaucoup moins de gens, de personnes qui commencent à être infectés dans le monde. Donc, il ne faut pas commencer tout de suite à tuer les gens. Parce que, sinon, on ne va pas y arriver. Donc, par contre, il faut développer sa maladie pour qu'elle prenne plus de personnes. Donc, qu'elle touche plus de personnes. Donc, là, en gros, c'est pour les transfusions d'angles, des trucs comme ça. Voilà, hop, déjà, c'est à augmenter, en Chine, c'est énorme. Voilà, le Japon aussi, il est contaminé. Maintenant, c'est autour du Brésil. Voilà. Voilà. Donc, vous imaginez, c'est un virus comme ça qui arrive aujourd'hui. En gros, c'est vrai que ça foutra un peu les poules. Là pour les gens de mon âge, mais pour les gens qui ont 70-80 ans, je veux dire, franchement, limite, il doit vraiment en avoir un foutre. Ils ont vécu, ils ont vécu, quoi c'est que c'est pour les autres qui s'est devenu un peu plus de chiant Mais bon, en vrai, non, c'est la vie Alors, qu'est-ce qu'on est ? Allez, les médicaments pour les pays assez riches Là, on a un peu de la zone sur le russe Et là, on peut voir aussi les pays contaminés et non contaminés Donc, nous sommes à plus de la moitié de la planète qui sont contaminés En gros, il y a plus de la moitié des pays qui sont contaminés Et aussi, je peux voir combien, même s'il n'y en a pas un seul encore Là, c'est les frontières, il n'y a aucune frontière fermée Elles sont toutes ouvertes encore Les ports, pareil, et les aéroports, pareil Il n'y en a aucun fermé, il n'y a rien de fermé du tout Et là, on peut voir que les gens commencent à faire des vaccins Pour enlever la maladie Mais on voit qu'ils ne sont pas à fond dans le vaccin Voilà, ils s'en foutent un peu En gros, elle n'est pas mortelle C'est pas la priorité, on va dire Et c'est le but que je cherche pour l'instant Parce que, je ne veux pas que les gens fassent tout de suite En gros, là, je ne veux jamais dire En gros, ils vont pouvoir se troncer Un peu comme la grippe aviaire Mais un peu différent, quand même Parce que ce ne sera pas pendant une voiture Mais plutôt par les oiseaux Et puis non Donc là, on n'a rien Donc voilà Et c'est vrai qu'ils dévoltaient Alors là, ils ont déjà commencé à faire 1% de maladie Et là, on va pouvoir... Je vais peut-être commencer à... Mais pas tout de suite Mais bientôt Je vais pouvoir commencer à tuer des gens Mais pas tout de suite Vraiment pas tout de suite Tout de suite Par rapport au... Par rapport au... Par rapport au... Ouest... Par rapport au... Ouest... Après, l'Afrique, c'est le dit de fait Parce qu'ils ne sont pas très riches C'est une zone plutôt humide sur les littoraux L'Amérique est prise Il y a toute l'Amérique qui est prise Donc, quand on se dit ça, ça veut dire... Je vais mettre aussi... Là, c'est pour la nourriture plutôt Donc voilà Donc je fais pour que la nourriture puisse être contaminée Et qu'elle se transfère dans la nourriture Il nous dit encore que... Il y a un nouveau symptôme Le... 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 Voilà, en gros là ça c'est pour détruire une ville de vaccins, il a empêché qu'il fasse un vaccin plus vite, là je pense qu'on va pas tarder à pouvoir commencer à détruire les personnes. Donc là France, c'est comme première ville. Qu'est ce qu'ils me disent ? Ah la France en gros, elle passe première dans leur... Donc là on va bientôt pouvoir commencer à faire pour que la mallette... Donc là je vais faire pour que l'aérien... Je l'enlève aussi... Donc voilà, on a fait une habilité, on lève ça... Hop, on l'enlève. Hop, on fait voilà. Pour qu'il aille plus vite à se transmettre et commencer bientôt à tuer les gens. Pas tout de suite, bien sûr. Pour qu'il aille plus vite. Voilà, la pneumonie qui devient un nouveau symptôme sans avoir à payer avec la DR. Donc voilà. Hop, là il y a une grande population qui commence à se contaminer. Et dès qu'une grande population est contaminée avec certains symptômes, ils ne peuvent plus en fait faire ce qu'ils doivent faire. La Nouvelle-Zélande, donc le Maroc et les futures, ils sont à 9% de leur antidote. 10% Donc je pense qu'on peut commencer... Transmission... Une grande population... On va mettre ça. Pour qu'en gros, ils se développent vraiment très très vite. Et qu'ils puissent en gros faire plus de symptôme plus vite. En gros, ils puissent faire plus de symptômes plus vite. On a donc la pulmonarie fibrose, je ne sais pas si c'est français ou si c'est une autre traduction, mais en gros ils viennent de faire ce nouveau symptôme sans que je lui donne quoi que ce soit. Ah voilà, on commence à tuer des gens avec la maladie, chose qui est plutôt bien parce que là on a platé au fini et ensuite on va détruire nos vaccins, on évite qu'ils fassent les vaccins avant, on détruire une bonne moitié de la planète. Donc là en gros, voilà, on reste 257 000 habitants. Il n'y a plus aucun pays qui ne soit pas effectué. Donc c'est pour dire quand même que là, je vais débrouper un groupe à habilité, je vais mettre ceci qui va faire reculer le vaccin. Voilà, voilà, on est 21, il va descendre. Hop, un truc comme ça, on est l'évopé d'avancer. Hop, et voilà, donc là il n'y a plus beaucoup de personnes, il en reste plus que 36 millions. Mais je ne sais pas ce qu'il y a après parce que je ne le ferai pas. Voilà, j'espère que je vais réussir à finir, à le faire comme il faut, à tuer les gens du monde. Parce que comme ça, ça sera plutôt pas mal. Donc là il ne reste plus que 5 millions. Là je crois qu'on a... Voilà, en gros il y a le kyste qui est un nouveau cento. qui vient d'apparaître en son compagnon. Et donc voilà, il n'y a plus aucun habitant qui ne soit pas contaminé. Et quand on regarde ce qui est fermé comme frontière, comme port en aéroport, il y a une frontière de fermé et 6 aéroports de fermés. Et c'est vrai que tu trouves ça un peu bizarre parce que c'est que dingue. Alors que toute la planète est contaminée. Donc là je peux commencer à trouver... Voilà, nous sommes à 25% du virus ou d'un du vaccin. Donc là nous allons faire la hémophilia. Là, il est là. Parce que j'ai besoin que ça commence à bien tuer du monde. Si j'ai besoin que d'autres, beaucoup de personnes qui vont. Parce que, en gros, si j'arrive à faire ça, et bien c'est comme ça que j'ai réussi à tuer toutes les personnes vivant sur cette planète. Je crois que c'est à propos du vaccin. Nous sommes à 30%. C'est un peu juste, quand on arrive à 30%, ils comptent quasiment moins de population. C'est pas trop bon. C'est un peu de symptômes. C'est un peu de symptômes. Donc... Éternel. Et... 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 Et voilà... bon Là, on dit qu'il y a 75 millions d'euros, mais hop, 7, ça ne fait pas beaucoup. On dit qu'on me dise que ma bactérie a évolué. Voilà, il y a une mienne, ok. L'idée, c'est que nous sommes plutôt à 50% et je ne suis même pas encore à 50% d'actualité. Ah, mais je commence à appeler les trucs. Fais-moi voir tout ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Si je vous montre en mode du fait, ce n'est pas grave, je m'en fous. J'espère que ça vous aura plu. Donc là, on va accéder un peu de temps. Envers, ok. Voilà, donc là, je peux accentuer ici un peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire. Et là, je pense que c'est possible de gagner. En fait, je vais pouvoir y arriver, je pense. Je vais le remettre en vitesse 1. Oh, je suis à 40 ans. Là, je crois que j'ai commencé à bien le mettre. Donc là, on va faire Chris Cardiac. En fait, je vais pouvoir y arriver, je pense. Oui, je pense pouvoir y arriver. Là, par contre, on voit que maintenant, on s'est tout fermé. Toutes les frontières et tout le monde. Sauf que manque de pot, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, le vaccin est à 75% fini. Même si bon, ça sert que de bon chose. 32%. On va faire ça. On va faire reculer un peu le vaccin. Et hop ! Là, on a fini. J'ai réussi à détruire tous les humaux de l'APN. Et hop ! Là, on a fini. C'est un jeu post-apocalyptique. J'ai trouvé celui-là. J'ai trouvé celui-là, mais je n'arrivais pas à le dire. Donc, si il y en a qui font des cauchemars, franchement, ça ne m'aurait pas fait du cauchemar, mais je comprendrai quand même. Parce que si ça, ça arrive demain, dans deux ans, il n'y a plus personne. Mais bon. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas possible. Voilà. Et en gros, j'ai détruit tout ce qui était en vaccin. Il n'y a plus aucune chance qu'il y ait du monde qui finisse le vaccin. En gros, il n'y a rien d'autre. En 2040, il devrait être fini, le vaccin est mort en une semaine du vaccin. Et là, dans la colonne, là juste à côté, où il y a le Tchénénal, pas le monde du Mexique. D'ailleurs, c'est les endroits les plus froids. Ou bien, il ne s'en va pas. Mais je pense que c'est le monde qui ne se fait pas. Donc voilà. Et là, c'est les pays où il n'y a déjà plus personne dedans. En gros, c'est totalement désoptique. Il n'y a plus une seule personne qui habite dessus. Mais bon, vu le nombre de personnes qui restent, il n'y a plus que 100 000 personnes. Donc il ne doit pas rester beaucoup de monde ailleurs. Donc voilà. Voilà, nous sommes posés, j'ai beaucoup fini. Madagascar, le gouvernement est tombé à Madagascar. Voilà, nous avons fini. Voilà, je vais en pause. Donc voilà. Le jeu est terminé. J'ai fait 2500 en score. 2570. Et j'ai débloqué un nouveau petit truc. En 774 jours. Donc un truc qui est plutôt pas mal. C'est un score moyen en gros. C'est le score que j'ai fait en 2012. Et j'ai débloqué un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais à peu près ce que c'est. Non. Ah, ça doit être ça. Voilà. En gros, j'ai débloqué la même chose, mais en moins. En gros, je pense que c'est B-, B+, tout comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Que... Voilà. De voir d'autres trucs comme ça. Bon, ça c'est pas vraiment un jeu très... C'est quand même, dans le fond, la simulation. Parce que c'est la simulation... De ce qui pourrait se passer si on a un virus qui... Qui déferle sur le monde. Et cetera, et cetera, et cetera. Et cetera. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le même simulator. Pour cette vidéo découverte. Sur Live Inc. Ou Plague et compagnie. Tout comme ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et que... Euh... Voilà. Vous plaira. Et... N'hésitez pas à... A mettre un commentaire si vous trouvez que... Bon, y'a des jeux que vous aimez pas trop. Oh, si y'a des jeux par contre que vous aimez un peu plus que vous devez voir en Let's Play, des trucs comme ça. Des petites bricoles quoi. Des petites bricoles quoi. Un petit truc dans les commentaires. Ça me fait plaisir. Et puis surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner et... A partager la vidéo. Si vous aimez bien. Euh... Ou... Bah... Si vous aimez pas après vous mettez un j'aime pas. Ou un commentaire. En me disant voilà. Y'a ça qui va pas. Y'a ça qui va pas. Voilà. C'était de vous. C'était MN Simulator. Pour une... Tiens. Dans une prochaine vidéo. On se retrouvera. Donc euh... A plus tard. Ciao.